Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On joue en Xelor au retrait PA, Stimmer Feuze et Crier Air contre Ekaflip et Neutroph Stimmer. Et on a les codes de code 1223, 4098 et 4098. Alors on a les K. Je n'ai pas envie de ramener les K concrètement mais... Les Nus jouent juste après moi, on voit il y a peut-être moyen de faire des trucs. On va y aller comme ça. Un flou sur toute la team. On va peut-être même un... Ouais on va mettre une Primo comme ça. Le contre en zone ici. Et un rouage. Ok. Bon les Neutroph dans une game ça met toujours un peu de pression. Il n'y a pas de prétexte sur Nus Team, c'est surprenant. Qu'est-ce qu'on a en face ? En effet déclenché, il n'y a pas grand chose concrètement. Les Nus ça met une giga pression. Alors ouais je me suis donné sur la ligne de vue là. J'aurais peut-être dû rester ici avec le Xel. C'était pas très smart. Le debuff carrément. Ok gros 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 Zénu Air. Ça tabasse. Je pense que je vais jouer en Batiscaf contre cette compo. Je vais go ici. Batis, Evo. Maîtrise d'armes. Une soupape pour me booster en soin. Je vais venir par ici. J'aurais pu m'arranger pour qu'il y ait une zone avec le Batiscaf pour la perfusion. Mais bon je pense que là le Batiscaf est suffisamment loin. Ouais bon Enu Air qui a l'air assez agressif. Le steamer en face qui joue à la foreuse. Alors est-ce que c'est de l'aurore pour Pierre ? 20 répoux. C'est pas impossible. Le chalutier est très bien joué. J'aurais pas dû mettre la... Ouais j'aurais peut-être pas dû mettre la perfusion. Voilà la promo ici. Bon on va muti. Muti pacte. On va venir caler une épée comme ça. La perfusion ici sur tout le monde. On va s'approcher avec le Sakri sans trop forcer. Ouais j'ai l'utile là j'ai pas c'est quoi le plan pour m'en sortir. Mais ça va être très pénible. Je peux... Ouais je peux... Je peux pas faire grand chose en fait. J'ai pas de symétrie... Ah à la limite si le steamer par une case à droite... Oui le steam par une case à droite je peux... Le gélure, kawatt, tp. Ok c'est pas mal ça va me sauver la mise. Lekaflip. Ok tour un peu à vide. Il pète l'épée. Il la tue. Ok. J'ai bien envie d'y aller sur le steamer. Oh c'est pas possible. Il me manque un PO pour la gélure. C'est l'exo PO du stuff qui manque. Ok bon ça c'est très très sad. Oh c'est sad de fou ! Bon bah on va y aller comme ça. Faut s'adapter là. Allez c'est bon c'est nul. C'est encore un colis de mort j'ai compris. C'est tellement tellement frustrant quand sur les mods on n'a pas ce qu'on veut. Il me manque l'exo PO là. J'avais l'habitude du stuff tournoi où j'ai l'exo PO. Et là du coup la gélure passe pas sur le steam. Ah c'est terrible. Bon le gélure je peux l'assistance pour le remettre safe. A voir s'il est nul il fait une retraite ou un truc comme ça. Il pourrait en quel cas l'Eka après il peut à la single venir chercher la ligne de vue dessus. Je sais pas s'il a envie de retraite maintenant le lénutroph. Ok non il va full taper. Ok ça tape assez fort mais ça va. Ok je vois pas mes PV. Le jeu est full bugué. Ça régale ça régale. Ok bon on va évo. Je me demande même si est-ce que j'ai vraiment besoin de ramener le steam. On va y aller comme ça. Est-ce qu'on ferait pas genre un giga rush à base de ça là. Bon j'ai plus les prévisus là. C'est giga bug. C'est assez pénible. Bon on va venir un peu saouler l'Ekaflip. Je pars du principe que le Xel pourra encaisser. C'est peut-être ambitieux on verra. J'aurais plus l'assistance encore une fois. Mais là j'ai envie d'aller jouer avec eux là. Ok bon ça tape fort. Y'a pas à dire. C'est quoi après c'est l'Eka. Bon je pense que je veux juste save le Xel. Le steamer a déjà pris un peu de pression. Lénu il est à poil. Bon y'a une musette mais... Oh j'ai une zone de fou furieux. Est-ce que je vais avoir les PM. Je peux y aller comme ça. Il me manque 2 PM. Je pourrais y aller sur la foreuse en soi. Mais c'est pas le projet. Ce que je veux c'est surtout choper la zone. En soi je peux faire ça je crois. C'est 3 PA. Et je l'échappe comme ça. Et je pose les bennes. C'est pas trop mal. Ça me permet de reculer un peu le Xel. Qui a pris quand même assez cher. Alors malheureusement j'avais pas posé la Primo. Je voulais faire une Primo éventuellement au tour précédent. Après j'ai une ligne de vue sur le steam à droite. J'ai quoi comme PO avec l'embaumement. J'essaie de jouer l'embaumement. Parce qu'avec les neutrophes retraites. Ça peut m'empêcher de faire du téléfrag. Et l'embaumement peut être très pratique en ce sens. Ok si les cas s'exposent ça m'arrange bien. Il peut y aller. Ok ça continue à me focus. Il faudrait que je me rapproche un peu du steam. Parce que là je vais commencer à prendre très cher. Ok je veux... Alors là c'est terrible ça. Je vais y aller comme ça. Comme ça. Je vais me lâcher une Primo ici. Je peux faire... Hop. Ok c'est catastrophique en fait. J'ai pas du tout ce que je voulais. Les nuits il m'a en ligne de vue. Je vais être très très mal là. C'était pas du tout le projet. Je sais pas pourquoi je peux plus avoir la prévision de la vita de Monkzel. Ça je suis puni apparemment. Est-ce qu'il se met à un tac lab ? Est-ce qu'il me rush ? 9 PA. En vrai il fait très très mal. Après il suffit que le sacri puisse taper un peu. Moi je les mets dans la sauce. Mais j'ai un peu peur des dégâts qui me calent là. Je suis sous 0 de la foreuse. Bon l'héros c'est pas très problématique. Enfin si quand même. On va voir. Après là il y a le steam qui va pouvoir en principe... Le mettre bien. Je reprends l'ébène. En fait ce qui m'a mis vraiment au fond c'est que j'ai pris les ébènes sur les retours de PA d'embaumement. Enfin pas les ébènes les... Comment ça s'appelle ? La monnaie sonnante de l'énu. Et ça c'était assez sad quand même. Bon là ça va être opération protection du Xel. Je voulais en fait me barrer mais j'avais pas la ATP de dispo sur mon Xelor. On va venir... Gentiment le soigner je pense. Je peux lui faire ça déjà. On va essayer de casser un peu des lignes de vue peut-être. Genre comme ça par exemple. Ce serait mieux qu'avec le sacré je puisse aller le sacrifier. Ok bon le steam prend l'ébène. La musée toujours en vie mais à la limite le double focus steam et nu ça me va pas trop mal. Faudrait que j'aille péter la foreuse aussi. Ouais. Je verrai si je peux faire une zone avec la foreuse éventuellement. Parce que là je m'inquiète vraiment pour le Xelor. J'ai pas de détacle facile. Alors il cherche la ligne de vue il l'a pas là. Il l'a absolument pas. J'ai presque envie de libé les Nutrof. Ok ça fait beaucoup d'efforts pour placer son embuscade mais il l'a mise. Ok je pense que là ça va être la libé. On va venir afflux. Tuer ses doubles. Et j'ai tout pile ce qu'il faut ensuite. Pour projection. Et sacrifice. Dommage que j'ai pas eu un PM2 plus pour aller choper l'écart. Ça m'aurait mis bien. J'ai pas pu faire de la perfusion non plus. Mais je pense que c'était bien de clear la foreuse et compagnie. Parce que là ça commence à me mettre dans la sauce. Bon jouer sans l'embaumement c'est un peu bizarre sur le Xelor. Dès que je replace le cadre. Ah mais attendez je l'ai jamais passé le cadre en fait. Ah oui c'est pour ça que c'est la sauce. C'est pour ça. Ok on peut y aller comme ça. Des synchros ici. Le cadre en comme ça. Mes trifles sont pas mal boostées là. Ok je me mets enfin à jouer avec mon Xelor. Il serait temps. Je vais me mettre ici. Ok pour une fois que je fais un tour un peu sympa. Là les nuits il est un peu hot map pour le coup. J'aurais pu rester en zone marteau des fois que les nuits fassent une retraite. Ah il a l'axel. Ouais mais bon ça lui bouffe pas mal quand même. Est-ce que je vais pouvoir save suffisamment le Xel ? Ah il prend la ligne de vue là. Il a le débuff. Il commence à me faire flipper en vrai. Les dégâts qui me calent les nuits c'est honteux. Il a 30%. Il faudrait que je commence à mettre de la pression au max. Il va y aller comme ça. Je pense que je vais venir soupape. J'ai hésité à mettre une tourelle avec un brise d'âme mais bon. Tout le monde n'a pas de distance en face ça sert pas à grand chose. J'ai envie de bourrer les nuits trophes. Je peux le détruire avec mon sacri là. Là pour l'instant je fais du multifocus c'est pas terrible alors que là c'est mon Xel qui prend toute la pression. Mais je pense que... Enfin je sais pas j'hésite à courir sur les nuits d'un autre côté ça m'isolerait un peu. Mais les nuits airs ils me bluffent un peu sur ce qui me balance depuis tout à l'heure. Bon j'écline la foreuse en face donc ça veut dire plus d'érosion. Mais je suis déjà à 2000 pb max. Et ça c'est quand même assez embêtant. Ok là c'est encore moi qui prends c'est pas mal. J'hésite à go in sur les nuits trophes. Parce que là le Xel il est plus sacrifié. En vrai. Les cas à 7 ph je pense que je peux tenter la perfusion. J'ai pas l'APO d'y aller. C'est catastrophique. Ok donc ça va être sur les cas. C'est parti. Je pense que là le mieux que j'ai à faire c'est de lui mettre un max de pression. Là il prend très très cher les cas flippes. Si j'avais pu mettre ça sur les nuits ça aurait pu être sympa. Mais là il est obligé de faire un tour défensif en fait c'est ça qui est intéressant. Avec les nuits ensuite les dangers ça va être les nuits, le steam. Là il faut vraiment que je me blinde avec le Xel que je me barre très très loin. Alors le bouclier du contre-coup n'est pas débuffable. C'est juste à attendre le tour prochain en principe. Après il y aura la chance des cas flippes qui peut être embêtante. Là il faudrait que je mette du retrait un peu sur les nuits. Ma pétri fait aller à 2 PA là. Si je peux en mettre un sur le steam c'est bien aussi. Ouais on peut faire tech. Pétri fait 2 PA je vais quand même en mettre une sur les nuits je pense. En fait je peux en mettre une sur tout le monde là. Je vais râler les nuits parce qu'il me fait vraiment flipper. Je vais aller comme ça et je vais me planquer. Genre ici voire même là pour être au maximum caché de l'ennutrophes. Bon le Xel met des sacrées patates quand même. Les pétri fait à 480 là sur 31% raise. C'est pas mal. Le sacré là son burst sur le leica heureusement que j'ai pu le placer. J'ai fait n'importe quoi sur mon early en fait. C'est le fait de jouer en embaumement j'ai pas trop l'habitude. Euh et ça m'a un peu brain le T2 où j'aurais dû passer le cadran en principe. Ok la retraite c'est maintenant. C'est pas trop mal vu. Effectivement le Xel il est un peu bloqué. J'ai peur de ce que le steamer peut faire au Xel. Ok ça c'est bien vu aussi. Je peux pas briser l'âme comme ça. Enfin je peux rien faire. Je peux taper le steam quoi mais... Là j'ai pas grand chose en sort qui peuvent me mettre bien. Bah ça va être full dégâts sur le steamer je pense. Je vais me booster mes soins. Et le steamer met des patates aussi. Mon mode entorquistique là tout le monde s'est moqué de moi. En vrai admettons que le lecaflip il me tue le Xel, ce qui est pas du tout impossible. Ok là il lui manquait une case pour se booster. C'est bien ça. Là il a pas l'APO de me mettre dans Muscade. Il est un peu embêté aussi. Il m'a péter la pelle ouais. Ah si seulement j'avais eu la variante de Fulgur là ça aurait été pas mal. Parce que là je peux vraiment rien faire avec le Sakri. Après en soit j'ai des variantes à relancer. Je peux remettre mon pacte. Je peux caler une épée. Je peux aussi mettre une kawatt. Venir me régène un peu dessus. Je vais me faire une maîtrise. Un peu triste le tour là. Après là on revient comme ça. Tac. Un peu de régène. J'ai vraiment peur de l'hécaflip en fait. Bon il a 7 PA. Le Xel a 2000 PV en soi ça va. Ça peut presque se gérer. Il a intérêt à se blinder un peu. Parce que sinon je vais le défoncer. On va voir. Ok la chance c'est bien ce qu'il me semblait. Bon pour moi c'est opération survie là. Ma synchro elle a été clean. Alors je peux plus. J'ai ma pétrif à 3 PA. Je peux pas la restack là. C'est un peu terrible. On va y aller comme ça. Un petit coup de feu pour prendre de la régène. Ça vaut ce que ça vaut. Ok là l'énu. Retour de retraite. Il a pas de ligne facile de vue sur moi. J'ai pris vraiment beaucoup de pression sur le Xel au début. Que j'aurais pu éventuellement éviter. Mais bon. Après là l'avantage c'est qu'il y a 2 persos en face qui sont pas très bien. Le Nutrof il est quand même relativement fragile. S'il a pas de backup je peux le tomber extrêmement vite avec un gros rush de mon sacri. Et là il est quand même pas giga bien en face. Sur tous les persos il va avoir du mal à gérer en multi-cibles. J'avais bien envie d'aller... Ok le coffre. Ouais il peut me casser un peu la ligne de vue. Et l'accession à mon Xelor. C'est bien vu. C'est bien vu. J'ai bien envie moi d'y aller comme ça. De remettre ça ici. Est-ce que j'ai besoin de plus après sur le Xel en soi ? Ça se discute. Je vais partir du principe que j'ai pas besoin de full soin. On verra ce qu'il advient. Je vais venir saouler le Steam. Je le saoule absolument pas. Enfin si un peu pour le déplacement. Je le tacle pas apparemment. Ah si j'ai le tacle. Ouais bon. Et là le sacri il est free de se balader. Il a même le coffre parfait pour la transpo. J'ai presque envie de tenter le kill Ekaflip malgré la chance d'Eka. Je pense que j'ai largement les dégâts en fait. 28% rez. Avec Rocobur et Eben et compagnie. A mon avis si là il blinde pas un peu son Eka je le tue. Ok le cadran qui prend un peu. Ok ça tabasse le Xel. Je pense que je vais faire ça. Je vais y aller sur Eka. Oh ça tue le cadran c'est terrible ça. Oh ça je méritais pas pour le coup. En soi. Je peux même. Venir comme ça. Je fais n'importe quoi. Oh je fais n'importe quoi. J'ai mal compté mes PM. Bon c'est terrible. Je voulais venir prendre la zone. Est-ce que je lui passe pas le kill à l'autre fou là. Si si ça passe avec la Crocobur. Ouais c'est bien ce qu'il me semblait. Bon j'ai fait n'importe que je voulais prendre la zone avec le Steam. Ce qui m'aurait fait la zone Crocobur derrière. C'était pas très très bien ça. Elle est comme ça. Et là du coup c'est le Xel qui rejoue derrière. Ok je peux désynchro. Cadran. Petri il fallait repartir malheureusement. C'est quoi c'est les nuits ensuite. En soi j'ai pas besoin. Je peux faire tac tac. J'ai pas le temps de bouger encore c'est terrible. Ah les animations de sort j'ai envie de les mettre. Mais quand il y a des trucs qui se cumulent comme ça c'est pénible. Est-ce que là il va pouvoir me choper là ? Normalement je voulais me mettre safe par là-bas. Là il va me tomber je pense. Bon après ça je suis en mesure de gérer la fin du combat a priori. Mais normalement là je devais pas tomber. C'est frustrant. Bon est-ce que je passerais pas le kill du Steam ? On a vu que j'avais quand même pas mal de dégâts. Le coffre est-ce qu'il peut se placer pour vraiment me gêner ? Oui devant moi. Ah c'est pénible ça. Eh c'est giga cher en fait. Mais quel bourbier. Ah la libée ok la libée je suis bon mais du coup je vais être assez limité. Sinon je passais le kill je pense mais là du coup ça passera pas. On va y aller comme ça. On va évoler le sacri. Et on va lui caler un petit chalutier. Pour lui faire plaisir. Bon comment il survit au sacri ? Il peut faire tourer le brise de l'âme. S'il fait ça il fait à peu près que ça de son tour. Normalement je devrais être en mesure de gérer. Le batiscaf il est au fond bien tranquille. Ah elle a marré. Ok s'il fait ça il fait pas du coup de de move défensif. Et là je le tue. Parfait. On va y aller gentiment comme ça. J'aurais pu mettre la perfusion avant sur le steamer tiens. Euh c'est peut-être pas trop tard. On va faire un chaffir crit évidemment. Ok non dommage. Oh on va prendre la régen ici. La cabote gentiment. Hop là. Bon les nuits ont mis une sacrée pression quand même. Ça tabasse. Vraiment les retours d'embaumement qui m'ont proc les monnaies sonantes ça m'invite très très mal dans le combat. Let's go. Bon voilà. On prend en main les mods petit à petit. Je sais que là j'ai un gameplay qui est vraiment pas très propre. Je m'en excuse auprès des joueurs pvp confirmés que ça peut un peu trigger peut-être. Mais j'ai envie de me laisser la liberté voilà de faire un peu plein de colis comme ça. De tester un peu plein de trucs. Et de voir un peu comment ça se passe. Et de prendre les marques sur mes persos. De voir un peu la puissance de mes mods. Tester certaines variantes voilà l'embaumement là c'était peut-être un peu discutable. Mais j'ai envie de tester un peu ce genre de choses. Et de me laisser le plaisir de varier un petit peu et de regarder comment ça se passe. Voilà écoutez j'espère que ce colis vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitter et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un TV. Vous avez tous les liens en description. Et de façon générale sur les matchs pvp comme ça. Je suis toujours ouvert à toutes les critiques constructives. Il y a plein de choses à revoir dans le gameplay là. Donc je suis tout à fait ouvert à vos feedbacks. Voilà je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Yes. Sous-titrage ST' 501